Coucou les belles âmes et voici pour la guidance journalière. J'espère que vous allez bien. Elle est un petit peu en retard la guidance journalière, donc je tiens à m'excuser pour cela. Donc c'est parti, on y va les belles âmes. Je vais mettre mon petit castal ici. Alors pour la guidance journalière, donc pour le côté général, je vais utiliser d'abord celui-ci. Ouais, ce tarot là. Bon, après je verrai bien. On va voir déjà de quoi ça parle. Je vais vraiment laisser aller là les messages. C'est parti, on y va. Donc n'hésitez pas à belles âmes, je tiens à le dire, pour Noël, pour les fêtes de Noël. Vous avez moins 20% sur mon site internet, sur tous mes cristaux comme là, le jaspe artistique puisque l'autre jaspe est parti. Donc voilà, pour vous aider à l'ancrage, mais aussi vous aider à vous protéger contre les personnes négatives et néfastes. Le jaspe est super bien pour ça. Et donc vous avez moins 20% ainsi que la livraison gratuite. Donc voilà, pour vous faire plaisir, vous faire plaisir à vos proches et tout ça, pour Noël en fait. Voilà, sur le site internet qui se trouve en description. Et vous avez aussi bien sûr les oracles. Allez, c'est parti. Quel est le message ici ? J'aimerais bien laisser aller que la carte se retourne en fait. Ça a du mal aujourd'hui. Ah voilà, dis donc. Waouh, c'était, c'était, fallait aller chercher. Bon, on a une personne ici, plutôt d'énergie masculine en face de vous, qui a subi des choses pas très faciles dans son passé, pas très évident dans son passé, et qui maintenant, cette personne décide de ne plus rien regretter en ce qui concerne son passé. C'est vraiment quelqu'un qui se dit, voilà, ok, j'ai vécu pas mal de choses qui ont été difficiles, notamment dans mon enfance ou dans mon adolescence, mais aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans les regrets, je ne veux plus vivre dans le passé, en fait. Je veux avancer et voir l'avenir meilleur, avoir foi en fait en l'avenir. Voilà, c'est quelqu'un qui, pour le moment, se dit cela. On voit ici que, alors, je vais voir ici, c'est pour qui exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui se concrétise ? Il y a quelque chose qui se concrétise ici. Ah, ok. Ok. Donc ici, il y a une situation qui se concrétise en rapport avec une séparation. Donc il y a une séparation ici qui va se concrétiser, enfin, qui va, ouais, qui va se faire... En fait, ce que j'entends, c'est que, au lieu d'en parler, au lieu de penser à se séparer, par exemple, là, la séparation va vraiment se faire. Vraiment se faire et ce n'est pas juste qu'on y pense, quoi. Elle va vraiment se faire, la séparation. Et du coup, cette personne va pouvoir tourner la page. Voilà, il y a des vérités, des révélations qui vont être dites pour pouvoir avancer et quitter, donc, cette relation de couple à l'envers où il n'y a plus d'amour, où il n'y a plus de... C'est un couple malheureux. On parle d'un couple malheureux ici. On va voir ici, est-ce que c'est vous qui êtes en couple et que ça ne va plus vous séparer ou est-ce que c'est la personne en face de vous. Je vais essayer de savoir. Bon, j'ai l'impression que c'est vous. Ouais, c'est vous ici, les belles âmes. Oui, c'est vous. Vous quittez définitivement un lien ou une relation ici, une personne. Et vous allez dire des vérités à cette personne. J'ai l'impression que vous allez lui dire ce que j'entends là. Vous allez lui dire que, pour certains, qu'en fait, voilà, tu as profité de moi, tu n'as voulu que profiter de moi, tu n'as pas vu ma valeur. Vous allez être énervé ici. Moi, je vois quand même, vous voyez, on a quand même la carte du 5 de bâton, qui nous parle de conflit. Donc, il va y avoir une dispute, un désaccord. C'est vous qui allez, en fait, entamer, entre guillemets, cette dispute. Parce qu'en fait, vous allez dire les choses, vous allez être vraiment fâché, en fait, contre cette personne, en lui disant, par exemple, en lui disant, voilà, tu ne m'as pas respecté. Tu as voulu profiter de moi, profiter de mes sentiments, ou profiter de ma faiblesse, ou peu importe ce que c'est, peut-être même au niveau matériel. Tu as voulu profiter de moi. Maintenant, ça suffit. Stop. C'est... On arrête ici, maintenant, parce que tu as voulu profiter de moi. Alors, alors oui, effectivement, vous allez vous séparer définitivement. Ça ne sera plus que dans les pensées, ou dans les discussions. C'est vraiment la séparation, quoi. Définitive. Ça peut, soit vous êtes en couple et vous vous séparez définitivement, soit c'est un lien, en fait, que vous avez, avec qui il y a toujours ce... Vous voyez, des fois, on n'est pas avec quelqu'un, mais il y a un lien qui est là toujours pendant des années ou pendant des mois. Et là, vous allez vraiment, énergétiquement parlant, vous séparer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, ça peut être un couple, vous séparer, ou alors ça peut être aussi un lien que vous avez, qui est très fort, quoi, pendant un X temps. Et là, vous décidez vraiment que ça y est. C'est fini, c'est termination. Voilà. C'est votre choix. C'est vous qui vraiment allez le faire. On va voir sur ce roi d'épée, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh là, on a plusieurs cartes sur le roi d'épée. On a la roue de fortune. Ok. Neuf de bâton. Ok. Et puis, le huit de bâton. Il y a un dos de deck. Oh, ben, on a l'impératrice. Voilà. Waouh. Alors, déjà, je sens qu'il y a beaucoup d'action, beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Déjà, je sens vraiment que beaucoup de choses vont se mettre en action. Ça va changer. Ça va déménager. J'entends vraiment que les choses vont changer, vont évoluer. Très, 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 très rapidement. Très, très rapidement, vous allez, j'entends même, être encore plus belle ou plus beau qu'avant. Je ne sais pas pourquoi, mais il va y avoir une harmonie, enfin, quelque chose qui va vous rendre encore plus belle ce jour-là ou plus beau. En fait, vous allez rayonner. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez rayonner tellement vous allez vous sentir bien avec vous-même. Vous allez rayonner. J'ai l'impression que cette séparation, quand même, va vous faire beaucoup de bien. Parce qu'en fait, vous allez dire les vérités, vous allez dire les choses, vous allez sortir les choses, en fait, que vous avez en vous depuis X temps. Alors, forcément, ça va vous faire un bien, mais fou, en fait. Moi, je vois ici que vraiment, vous allez être encore plus belle ou plus beau. Vous allez être en harmonie avec vous-même, plus de sensualité aussi. On vous parle aussi de ça et de créativité. Vraiment, c'est très, très positif. Un changement très positif ici et très, 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 très vite. Ah ouais, les choses vont se bouleverser, mais en positif, pas en négatif, en positif. Parce que vous serez fatigué de toujours vous battre par rapport à cette personne, ce lien ou ce couple. Alors, vous allez dire stop. Ah ouais, vous allez vraiment être en action par rapport à ça. Et ça sera très positif pour vous. Vraiment, très positif, les belles-là. Ok, eh ben, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ici ? On a quoi à dire ? On a le chariot. Voilà, vous avancez directement vers la victoire, vers le succès. Et puis, on a quoi ? On a la grande prêtresse. Donc là, on parle de choses cachées, de mystères, etc. On va voir qu'est-ce qui est caché ici. Si on veut vous le dire. Lumière au bout du tunnel ici. Ouais. L'anxiété, l'anxiété sera terminée. Vous n'aurez plus peur de perdre cette personne, de perdre ce lien. Vous n'aurez plus l'anxiété de cela. Vous n'aurez plus la peur, par exemple, d'être seul ou la peur d'être sans cette personne. Il n'y aura plus... Je ne sais pas, mais vous n'aurez plus peur. Ah non ? Vous n'aurez plus peur. Par contre, oui, cette personne sera complètement dans le désespoir. Par contre, la personne en face de vous sera très triste, très très mal, aura beaucoup de regrets, de remords. et c'est quelque chose que lui ou elle ne veut pas en fait. Ce changement-là, lui ne le veut pas ou elle ne le veut pas. Par contre, vous, voilà, vous êtes dans ce changement et vous êtes dans ce changement mais en positif. Même si peut-être vous allez avoir un petit peu de tristesse, c'est normal, mais c'est pas... c'est vraiment passager, quoi. Je sens vraiment que vous allez être beaucoup plus mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus mieux en fait, que le contraire. Enfin, moi, je vois ça ici. Par contre, la personne en face de vous, oui, il sera très triste, il ne sera pas bien parce qu'il vous aura perdu tout simplement. Mais vous, vous dirigez vers la victoire, vous avancez vers la victoire, vers le succès ici parce que voilà, la mort, parce que vous avez mis fin à cette situation tout simplement. Vous avez trouvé la force en vous pour mettre fin à cette situation et du coup, ça va complètement vous transformer intérieurement et transformer du coup cette situation, enfin, votre vie. J'entends vraiment à l'intérieur de vous mais aussi dans votre vie, les choses vont évoluer de manière spectaculaire en fait. Spectaculaire, j'entends. Alors, qu'est-ce qui va changer de manière spectaculaire ? Exactement, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Qu'est-ce qui va changer ? Déjà, vous allez retrouver avec l'étoile, vous allez retrouver l'espoir. J'ai envie de vous lire ici. « L'univers me prouve d'avoir foi en mes rêves. » Vous voyez ? En fait, tout simplement, vous allez pouvoir … Il y a des rêves qui vont se réaliser et c'est comme quoi l'univers, Dieu, va vous prouver entre guillemets que vous avez raison d'y croire, vous avez eu raison d'y croire, vous avez raison d'avoir la foi parce que ça se réalise maintenant, parce que votre rêve se réalise. C'est pour vous montrer que, bah oui, si vous avez la foi, les choses arrivent vraiment. C'est magnifique. Il y aura la reconnaissance sur votre travail, sur le fait de vous être choisi surtout. Et là, on a la tempérance. Vous voyez ? On a quoi la tempérance ? L'équilibre. Je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Vous allez retrouver la paix intérieure parce que vous allez comprendre que voilà, pour votre bien-être, il faut quitter, il faut lâcher. C'est magnifique parce que vraiment, il y a un rêve qui va se réaliser. Plusieurs rêves. Plusieurs, c'est pas juste un. Parce que vous sortez, vous voyez ? Vous sortez du diable ici. Je ne suis pas une marionnette. Vous voyez ? Ah ouais, vous ne vous laissez plus faire. Je ne sais pas ce qui va se passer en vous sur tout ce jour-là. Mais alors, c'est incroyable parce que vous allez avoir, je ressens que vous allez avoir un déclic énorme où vous allez vraiment vous respecter et vous dire mais eh oh, je ne fais pas une marionnette moi. Tu arrêtes de profiter de moi, tu arrêtes de faire ce que tu veux de moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est moi qui choisit ce que je veux vraiment et ce qui est bien pour moi. Et là, pour le moment, ce n'est pas bon. Alors, je m'en vais. Mais tant pis, si tu vas être triste ou si tu vas regretter, moi, je vais vers mon bonheur parce que tu n'as pas voulu m'écouter avant. Tu n'as pas voulu faire les choses avant. Maintenant, c'est ton problème. Maintenant, je m'en vais définitivement. Je ne reviens pas. Vraiment, waouh, il y a vraiment ce côté-là. Voilà, vous voyez, vous faites le choix, et c'est avec le dos de bâton, de vraiment, mais alors, de partir, mais de vous détacher totalement de cette personne. Vous prenez vraiment la décision. Et j'ai envie de vous dire que c'est la bonne décision ici parce que vraiment, bien sûr, c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement comme on le dit souvent. Voilà, c'est incroyable ici, en tout cas. On va revenir sur cette personne qui, du coup, va être trop triste, forcément. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ? Oh là là, regardez, 10 d'épée. Alors, cette personne, elle va se sentir quand même, on va dire, sur le moment, elle va se sentir trahie, elle va sentir que peut-être même comme si c'était la faute des autres. J'ai l'impression que cette personne va mettre sur le dos des autres au lieu de se dire, ben non, en fait, c'est moi. Au lieu de se remettre en question lui-même ou elle-même, cette personne, elle va aller dire, elle va se dire, mais en fait, c'est la faute de lui ou d'elle. C'est la cause de lui ou c'est à cause d'elle parce qu'elle m'a dit ça ou elle m'a dit ça, elle m'a mal conseillé ou alors elle m'envoie des énergies négatives, elle a voulu que je sois triste et voilà, ça s'est avéré vrai parce que cette personne, en fait, elle n'envoie que des choses négatives vers moi, elle ne veut que mon mal-être, etc. en fait, elle va mettre sur les autres au lieu de se remettre vraiment en question à 100% sur lui-même, quoi. Se dire, bon, ben, c'est bon, ok, là, il y a un problème, c'est moi qui ai un problème, donc je vais voir qu'est-ce qui se passe vraiment et cette fois-ci, à 100%, je vais bien me remettre en question. Eh ben, eh ben non. Non, cette personne va plutôt aller vers l'extérieur et se dire, ah ben, en fait, c'est sa faute. J'ai des ennemis, c'est leur faute. Vous voyez ce que je veux dire ? Roh ! Et peut-être même qu'il va mettre en cause son travail aussi. Peut-être que l'extérieur, c'est pas que les gens, ça peut être le fait que, bah oui, mais en fait, c'est à cause de mon travail parce que je travaille dans un milieu où c'est répétitif, je m'ennuie, j'en ai marre, je suis toujours dans le manque peut-être même d'argent, etc., à cause de ce travail. Alors oui, forcément, ben voilà, ça n'a pas été avec elle, avec lui. Vous voyez, c'est toujours des choses extérieures. Voilà. Toujours. Ici, c'est ce que je vois. Voilà. Il n'assume pas, Ilouane n'assume pas que, voilà, c'est bien lui le problème ou elle le problème, en fait. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est un problème, d'ailleurs. Et c'est pour ça que vous partez parce que vous, c'est normal. Tant que cette personne ne comprend pas et qu'elle va toujours chercher des choses à l'extérieur, au lieu de se remettre en question, forcément, ça n'ira jamais. Ça, c'est sûr que, voilà, au bout d'un moment, vous dites, bon, allez, c'est bon, je m'en vais. C'est ce que, voilà, effectivement, c'est ce que vous allez faire ici. Et ça va vous mener vers la victoire, vers la réussite, encore une fois, on vous le redit. Reconnaissance et réussite ici. Ça, c'est clair. Cette personne a été incapable, en fait, a été incapable, tout simplement, de réaliser votre souhait ou vos souhaits avec lui ou avec elle. Elle a été incapable de cela, alors, du coup, vous partez toute seule ou tout seule chercher ce que vous voulez, quoi, tout simplement, vos rêves, en fait, pour réaliser vos rêves. Grand changement, ici, voilà, les choses se précipitent, en fait, les choses s'accélèrent pour vous parce que vous suivez votre passion, vous faites preuve de bon sens, surtout au niveau, du coup, des affaires, vous prenez confiance en vous-même, vous savez ce qui est bon et ce qui est mauvais et vous savez que cette personne, eh bien, c'est un roi de coupe à l'envers et qu'en gros, elle est dans dans ce côté qui pense dans ce côté, en fait, égoïste, quelque part, parce que c'est quelqu'un qui, en gros, pense que à lui ou que à elle et ne voit que l'extérieur au lieu de se remettre en question, encore une fois, on revient là-dessus. Donc, voilà, c'est peut-être même quelqu'un qui est dans, on vous dit ici que c'est peut-être même une personne qui est dans quelque chose de mauvais, comme par exemple l'alcool et choses comme ça. Bon, j'espère pas, mais c'est possible et c'est possible aussi qu'il y ait des mauvais conseils, des mauvais amis, etc., autour de lui ou d'elle, de la famille, qui effectivement aussi peuvent conseiller de manière très néfaste, très négative. Oui, c'est vrai qu'il peut y en avoir, mais c'est pas ça le réel problème. Le vrai problème, c'est lui-même, c'est elle-même. Cette personne, elle doit se remettre en question. C'est d'abord la priorité, en fait. voilà, mais vous, vraiment, vous allez vibrer, vibrance, vous allez vibrer, vous allez, mais alors, rayonner, j'entends, vraiment rayonner. Vous allez être encore plus belle, plus attirante, ou attirant. Ah oui, 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 parce que vous serez en équilibre, en harmonie avec vous-même, tout simplement, en fait, c'est juste ça. voilà, vous aurez pris, en fait, tout simplement, la bonne décision face à ce problème, face à cet impasse. Vous allez, encore une fois, dépasser la peur et prendre la décision qu'il faut pour votre bien-être. Voilà, tout simplement. C'est vraiment ça que vous allez faire. Là, vraiment, cette journée, ça parle vraiment de ça, ici. Alors, j'ai envie de prendre le tarot psychique. Pardon, pour avoir d'autres, oh là là, pour avoir d'autres messages. Je vais voir pourquoi elle s'est retournée. Retour de voyage, déménagement, manque de prévoyance, planification, malice, hypocrisie, quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. C'est ça. En fait, c'est une personne qui a été trop centré sur lui-même, sur elle-même, ne s'intéressait qu'à lui-même ou qu'à elle-même. Du coup, c'est comporté comme ça et il vous a perdu. Voilà, tout simplement. En fait, c'est si simple que ça. Vraiment, c'est aussi simple que ça. C'est tout à fait normal et logique qu'au bout d'un moment, vous avez fait ce choix de partir. tout simplement. Pourquoi j'ai le chakra coronal à l'envers ? Sacrifice à l'envers, chakra coronal à l'envers. Alors, c'est qui ici ? Vous, vous n'êtes plus en mode sacrifice. Ça, c'est clair. Ça se voit tout de suite. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai le chakra coronal à l'envers. On va voir. Il y a peut-être que je dois prendre. Réalisation de souhait à l'envers et l'union. Ah bah ouais. En fait, attendez, je vais prendre celui-là deux minutes parce que je ressens que je dois prendre celui-là. Chakra coronal à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? J'en ai une qui s'est retournée, je crois. Elle est où ? Je l'ai vue. Voilà. On a même deux. En fait, vous aviez du mal à un certain moment. Vous avez eu du mal à... Comment dire ? Vous ne saviez plus quoi penser. En fait, vous étiez perdu. Vous ne savez plus quoi penser, en fait. Quoi penser, quoi faire, en fait, dans ce lien ? Parce que oui, effectivement, on voit bien que, oui, il y a effectivement un lien qui est assez puissant entre vous. On voit que, voilà, la connexion est très intense. Mais, mais voilà, ça n'allait plus et vous ne vouliez plus être en mode sacrifice. Vous sortez de ce mode sacrifice pour faire plaisir à lui ou à elle, en fait. Voyez ? Parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ce n'est pas comme ça que vous allez réaliser vos souhaits. Tout simplement. Les souhaits, vous n'allez pas les réaliser comme ça. Du coup, vous vous êtes mis en équilibre. Comment je peux dire ça ? En fait, c'est comme si, ouais, voilà, en fait, vous êtes devenu la reine d'épée, quoi. Voilà. Vous êtes devenu de plus en plus froide. En fait, c'est comme si vous aviez fait un travail sur vous, mais en cachette. Vous voyez ? Vous avez commencé de comprendre que c'est bon, vous n'êtes plus à votre place et qu'il va falloir maintenant sortir de ce lien ou de ce couple parce que ça ne va plus, parce que vous ne pouvez pas réaliser votre rêve avec lui, avec elle, parce que cette personne ne change pas ou parce que les choses ne changent pas. Et à partir de là, en cachette, en fait, de manière mystérieuse, vous avez commencé à travailler sur vous, à vous équilibrer, à penser vraiment à vous et à devenir de plus en plus dure ou froide avec lui, avec elle et dans la prudence, dans la méfiance peut-être aussi. Vous voyez ? Voilà. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Et ça, malgré les sentiments, malgré tous les sentiments qu'il y a là. C'est vrai que là, alors, qu'est-ce qu'on a ? Tenez bon et chakra de la gorge. Ouais, c'est ça. En fait, cette personne, bah, voilà, vous aviez beau discuter, parler sur le fait que là, ça va dégringoler, ça va se détruire, que la relation ou le lien va vraiment être définitivement perdu, vous aviez beau dire les choses, vous aviez beau expliquer, etc., cette personne, elle, en fait, elle n'écoutait pas vraiment. Vous voyez ? Elle n'écoutait pas vraiment. elle pensait que vous n'alliez pas partir, elle pensait que jamais cette destruction, voilà, c'est ça, elle pensait, pardon, que vous n'alliez pas le faire. vous voyez ? Elle pensait que c'était que des mots et qu'en fait, vous n'alliez jamais agir, quoi, que vous n'alliez jamais le laisser, vous la laissez définitivement. En fait, elle pensait cela et elle s'est bien trompée puisqu'effectivement, c'est arrivé ici, ça arrive ici. Ouais. Ouais, chakra racine, voilà, l'ancrage à l'envers. L'ancrage à l'envers, qui est plus stable, en fait, avec lui, avec elle, il n'y avait plus de stabilité parce que, voilà, cette personne a pensé que vous n'alliez jamais partir, voilà, que vous n'avez pas assez de pouvoir pour partir. Parce qu'on voyait, en fait, vous étiez beaucoup dans ce côté, je ne sais plus quoi penser, il y avait un conflit en fait mental, ça c'est clair ici, et cette personne pensait que vous alliez rester comme ça toujours. En fait, ben non, vous vous êtes choisi et vous avez décidé de sortir du 3DP, de sortir de ce chagrin, de cette peine et de ce conflit mental. Voilà, vous avez décidé que tout cela allait s'arrêter. Tout simplement. Et c'est ce que vous allez faire ou ce que vous avez déjà fait là. C'est possible qu'au moment où je tire les cartes, c'est possible que quand vous allez regarder la vidéo, ben vous venez de le faire. C'est possible. C'est quelqu'un qui était toujours resté dans son côté ombre, qui avait toujours choisi de rester dans son côté plutôt ombre, et du coup, ben voilà, les choses ne se concrétisaient pas ou alors n'évoluaient pas entre vous, parce qu'encore une fois, il ne pensait que il n'allait jamais vous perdre. Il pensait qu'en fait, il n'allait pas vous perdre. Il pensait toujours que vous étiez destiné. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté destiné, on est fait l'un pour l'autre. De manière spirituelle, il y a quelque chose de fort. C'est vrai qu'il y a un lien, encore une fois, je le redis, il y a une connexion, un lien très très fort entre vous, ça c'est vrai. Mais voilà, ce n'est pas pour ça que vous allez rester en mode sacrifice. Et cette personne pensait que vous alliez rester comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... Pardon. C'est vraiment ce côté-là, en fait. mais non. Vous allez avoir cette grande force intérieure de quitter, de vraiment quitter définitivement. Vous allez surmonter les obstacles et vous allez partir avec respect parce que vous allez vous respecter, vous allez retrouver votre alignement. Voilà. Univer à l'envers, c'est bon en fait. Vous allez vous dire non, non, c'est bon. moi, je ne veux pas être destiné à quelque chose comme ça. C'est comme si vous allez décider de choisir votre propre destinée. Comme si vous allez dire OK, d'accord, j'ai compris, on a un lien, on a quelque chose de spirituel, on a une connexion très forte. OK, je le sais, je le comprends, mais je ne veux pas rester dans ce sacrifice parce qu'on est fait l'un pour l'autre ou etc, etc. Non, je vais me respecter, je vais aller de l'avant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, voilà, en fait, vous allez être juste envers vous-même et envers, j'entends même envers l'amour. Vous allez être juste envers vous-même et envers au nom de l'amour. Voilà, c'est ça, au nom de l'amour. Et au nom aussi de ce lien ici, de cette union. Là, il y aura des communications par contre ici. Là, on vous parle qu'il y aura des communications. Oui, c'est ça, en fait, cette personne, elle va vous contacter, vous voyez, elle vous aura perdu et elle va essayer de vous contacter le plus possible pour vous garder dans, pour tout faire en sorte, en fait, de vous garder dans sa vie mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Là, elle vous aura perdu. Là, là, elle vous a perdu. C'est clair ici. Le tirage, il est clair. Ouverture du cœur et mariage. C'est marrant ça parce que dans la chaîne italienne, j'ai eu ces deux cartes-ci avec maman Marie et la joie. En fait, c'est très bizarre parce qu'effectivement, ici, en fait, vous voyez, vous allez directement vers la joie, vers l'union parce que vous allez ouvrir votre cœur encore plus parce que quelque part aussi en faisant cela, peut-être que ça va faire vraiment réagir cette personne et dans quelques mois ou dans un an ou deux, vous allez avoir trouvé être heureux. C'est possible. Peut-être que cette personne aura complètement changé mais c'est vrai que là, ouais, c'est ouverture du cœur, mariage et joie. j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. bon, après, c'est possible que vous serez plutôt dirigé vers la bonne personne aussi, vers quelqu'un d'autre avec qui vous serez vraiment très heureux ou heureuse dans la joie. Voilà, demandez, il vous sera donné et demandez, vous recevrez afin que votre joie, vous voyez, afin que votre joie, et là, on a la joie, afin que votre joie soit parfaite et on a deux cartes qui nous parlent de demander, pour moi, vous allez, moi je pense que vous allez beaucoup demander à Dieu ou à l'univers de vous donner cette joie en amour et on va vous envoyer vers cette joie en amour et ça sera vraiment la bonne personne. Donc, c'est possible que ce soit la même qui n'est pas complètement changé, bien sûr, ce n'est pas tout de suite, sinon, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur les belles âmes et je vous dis un grand merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes et vos j'aime, enfin, c'est pareil, merci pour vos likes et vos j'aime, c'est la même chose, mais bon, merci pour vos commentaires et puis aussi, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si la guidance vous a plu. Voilà, merci beaucoup en tout cas et à très bientôt. Bisous, bisous.